Musique Mécontent, le ministre l'a été hier à la suite de sa visite des chantiers à l'université à Saint-Sec de Ziegenchor. A l'origine de cette colère, les lenteurs notées dans la réalisation de certains travaux, une situation qui a provoqué l'ire de Maritounian. C'est essentiellement les chantiers pilotés par une entreprise qui s'appelle Satar, qui est une mauvaise entreprise. D'abord l'amphithéâtre de 150 places qui date de presque 6 ans, qu'elle n'arrive pas à terminer. Mais Satar n'est pas capable de terminer un amphi de 150 places. Satar est l'attributaire du projet du PGF-SUP, projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur, qui est le projet majeur d'extension de l'université à Saint-Sec de Ziegenchor. Je demande à l'agence de construction, bâtiments, édifices publics de prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas permettre à une entreprise qui gagne un chantier de 6 milliards avec un prix au mètre carré qui est au-delà de 300 000 francs CFA, alors que des entreprises qui ont des marchés où le prix au mètre carré est de 200 000, 225 000, 250 000, sont en train de terminer leur chantier. C'est inadmissible. Ils ne travaillent pas. Globalement, le ministre s'est montré satisfait car la plupart des travaux suivent leur cours normal. Parmi ces chantiers qui nous donnent satisfaction, je peux citer le chantier complexe amphithéâtre de 750 places avec des salles de 250 et plusieurs salles de 150 places, le bloc pédagogique, le chantier du restaurant de 500 places, les laboratoires et puis l'incubateur qui est construit par le ministère des Mines et de l'Industrie. Le processus de modernisation de l'université de Ziegenchor avec ses travaux en même temps que l'élargissement de la carte universitaire, lequel se traduit par l'érection d'un espace universitaire ouvert à Ziegenchor et de l'ouverture de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, dont le comité de pilotage a été installé à Bignonna par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le président Macky Sall a prévu d'avoir un ISEP par région. Ce sont des ISEP qui prennent en compte les potentialités économiques de développement de la région et qui forment les étudiants dans ces potentialités en mettant un accent particulier sur la professionnalisation, sur l'entrepreneuriat et sur la capacité évidemment à valoriser les ressources au niveau du terroir d'implantation de l'ISEP. C'est une institution qui est un catalyseur de tous ses efforts pour les faire converger vers la formation professionnelle en deux ans de jeunes à travers une formation duale, études, lieux professionnels pour qu'à Bignonna, on forme dans les métiers de l'agroforesterie, les métiers verts, les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, les métiers de l'artisanat, ces jeunes bacheliers pour que le Sénégal émergent, évidemment le plan Sénégal émergent, puisse avoir les ressources humaines pour sa mise en œuvre. C'est un défi pour nous, mais un autre défi c'est aussi la nécessité de développer ce qu'on appelle un écosystème industriel qui va garantir le modèle novateur des instituts supérieurs d'enseignement professionnel au Sénégal. Et aujourd'hui au regard de la composition du comité de pilotage, on peut être rassuré de ce point de vue parce que justement l'une de leurs missions c'est surtout de nous accompagner dans la mise en œuvre du projet mais à terme aussi dans la gouvernance de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Bignonna. Tatouage, pose-ci et ongles, voici quelques astuces que certaines femmes utilisent pour se faire encore plus belles. Rencontrées au marché, c'est mûr. Ces femmes disent que tous les moyens sont bons pour être beaucoup plus séduisantes. Nous utilisons ces astuces pour être beaucoup plus belles. Et puis, ça ne me dérange pas du tout parce que j'ai l'habitude de le faire. Ici, les prix sont abordables. Par exemple, moi j'ai payé que 2500 francs. 2500 francs. Il y a beaucoup de jeunes qui ne maîtrisent pas ce métier. C'est pour cela, certaines femmes ont des problèmes de peau. Mais ici par contre, Ahmed le fait très bien. J'ai fait des possibles et ça n'impacte en aucun cas ma vue. Pour les jeunes qui exhalent dans ce métier, ces pratiques n'ont aucun effet secondaire sur la peau car ils utilisent de bons produits. Cela fait très longtemps que je suis dans ce métier. Ici, nous utilisons des produits très spécials comme la colle pour fixer les ongles et les cils. Par contre, il y a d'autres qui utilisent des produits qui ne vont pas avec la peau. Et cela peut causer d'autres problèmes. Je vais utiliser l'appareil. Je vais faire un appareil avant que je ne veux pas m'appareil. Toutefois, d'autres femmes disent que toutes ces astuces sont inutiles car cela peut avoir des conséquences négatives. Une remarque qui ne semble pas décourager certaines femmes dans leur volonté d'attirer l'attention sur elles. Les problèmes de Jakarta, on n'a pas de bonnes routes. Mais d'une part aussi, concernant aussi les clients, par rapport à la fête, la veille du Gamou de Taïbala, c'est un peu mieux par rapport à Auparavant. Auparavant, il y a les Jakartamans qui passent leur journée ici. Même avoir des clients, c'est des problèmes. Mais grâce à la fête là aussi, les Jakartamans sont tellement contents. Il y a beaucoup d'argent maintenant. Les clients passent partout, nuit, journée, même la nuit. Ici, c'est eux qui sont fatigués, mais ce n'est pas les clients. Parce qu'ici, jusqu'à Modines-Swan, il n'y a pas une bonne route là. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de clients qui passent de l'autre côté, de la voie nationale, mais pas cette voie là. C'est ça qui amène des difficultés aussi pour avoir des clients. Il faut qu'il y ait une manifestation qui va marcher, qui va faire marcher cette affaire là aussi. Mais auparavant, ils ont décidé de faire marcher. Mais jusqu'à présent, la chose n'a pas eu lieu. C'est pour cela, jusqu'à nos jours-là, les Jakartamans ne sont pas dans de bonnes conditions. Et à un moment-là, même la mairie les a convoqués au niveau de la mairie pour créer une association qui s'appelait l'association des Jakartamans de la commune de Marsasum, plus particulièrement de la région de Seydoux. Ils ont nommé le président qui est Moro Silla. Mais petit à petit, ça vient aussi. Comme qu'ils ont des plaques même. Cette commune a donné à ces Jakartamans leurs plaques concernant la commune de Marsasum, de Djibabia et de Bémé aussi. J'ai l'appel à l'état de nous aider sur les bonnes routes. S'il y a ça, je crois que les Jakartamans eux aussi vont respecter les mesures aussi. Mais s'il n'y a pas de bonnes routes, les Jakartamans ne peuvent pas respecter. Parce qu'ici, tu peux même quitter pour aller jusqu'à Taïba. Il y a des pierres qui sont dans la route qui fait crever des pneus. S'il y a crever des pneus ici jusqu'à Taïba, il n'y a pas de mécanicien qui est de ce côté-là. Tu risques de pousser ta moto jusqu'à ici à Marsasum ou de laisser là-bas ta moto. Ce n'est pas sûr aussi. D'ici jusqu'à Madine-Swané aussi, c'est le même problème. Il y a des trous, il y a des pierres, il y a même des bâtons qui sont dans les routes-là. Les Jakartamans, d'une part, ils n'ont pas respect à ça aussi. C'est ça que je lance à l'appel de l'état d'aider ces Jakartamans-là, d'aider la population aussi, sur la sécurité aussi de ces Jakartamans-là, des élèves, de ces enfants qui quittent la maison pour aller à l'école, pour suivre la route-là. De veiller aussi sur la police, de veiller sur leur sécurité aussi, sur ces aisances, sur la population aussi. A cinq mois des élections législatives, l'Allemagne renforce son arsenal contre l'islamisme radical. Jeudi soir, les députés ont adopté une nouvelle loi qui interdira partiellement le port du voile intégral. Désormais, tous les fonctionnaires devront avoir le visage découvert lorsqu'ils reçoivent du public. Dans la rue, les femmes pourront continuer à porter la burqa, mais elles devront se dévoiler à tout moment, lorsqu'une identification sera nécessaire. Pour justifier cette loi, Thomas de Mézières, le ministre de l'Intérieur, a évoqué les limites de la tolérance allemande vis-à-vis des autres cultures. Aux Etats-Unis, le Pentagone a finalement ouvert une enquête contre Mike Flynn, l'éphémère conseiller à la Sécurité Nationale de Donald Trump. Flynn avait dû démissionner en février après des révélations de contacts répétés avec l'ambassadeur russe aux Etats-Unis avant l'élection de Donald Trump. L'armée américaine enquête désormais sur l'argent que Mike Flynn a reçu pour ses activités de lobbying avec Moscou, mais la Maison-Blanche suspecte un procès politique. Pour ce porte-parole, Mike Flynn avait été confirmé dans ses fonctions par l'administration Obama au printemps 2016. Or, les transactions qu'on lui reproche datent de décembre 2015. Les avocats de Mike Flynn assurent que leurs clients avaient demandé et obtenu les autorisations nécessaires au département d'Etat américain avant de devenir lobbyiste pour la Russie. Mais aucune trace de ces autorisations n'aurait été retrouvée. Mike Flynn est aussi sous le coup d'une enquête de la Chambre des représentants américains. Report aux quatre mains du procès historique des ministres du dernier gouvernement de Blaise Campaoré pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Les débats de la haute cour de justice composés de magistrats et de députés, réunis pour la première fois de son histoire, ont toutefois été renvoyés aux quatre mains en raison de la rentrée du barreau qualifié d'événement majeur par le bâtonnier. A Ouagadougou, les avis sont mitigés quant aux attentes de ce procès. Peu Bukinabe attend beaucoup de ce jugement et nous devons croire que la justice sera à la hauteur réellement des attentes de Peu Bukinabe et que le droit serait dit. Je n'espère rien du tout parce que j'ai vu ce qui se passe. J'ai vu tout le cinéma qu'on nous sert aujourd'hui. Je n'espère rien du tout. Rien. Les Bukinabés devront donc patienter une semaine de plus avant de voir s'ouvrir ce procès. Pour certains, il est à peine entamé qu'il a un goût d'inachevé. Véritablement, du départ de blesse comparé jusqu'à l'heure où je vous parle, la situation n'a pas changé. Au pire des cas, les Bukinabés continuent de souffrir et de courpir dans la misère totale, dans la misère, la plus grande misère. Donc, nous ne savons pas pourquoi. Le peuple cherche à comprendre ce qui se passe. Nous voulons que les Bukinabés retrouvent leur dignité. Et si la dignité va passer par le jugement, tant mieux. Maintenant, s'il faut trouver autre astuce pour que les Bukinabés puissent vivre le dignité, c'est manger à l'air faim. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que que blesse soit là ou pas, il n'y a pas de problème. Mais de tout, tôt ou tard, blesse finira par répondre. Les ministres sont poursuivis pour avoir participé au dernier conseil des ministres, au cours duquel ils ont décidé de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants qui protestaient contre la réforme constitutionnelle, devant permettre à Blaise Campaoré de briguer un nouveau mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada